salut on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la 400 crf rx avec blaise qui va essayer l'enduro pour la première fois tu t'attends à quoi sur cette machine je m'attends à une moto bien sûr plus coupleuse qu'un motocross une moto un peu plus facile à utiliser après on va voir tu l'as dit débutant dans la discipline donc voilà on va voir ce que ça donne mais je m'attends vraiment une bonne moto déjà c'est une moto qui a du look je suis fan honda donc ça c'est sûr que ça aide un peu mais voilà bien sûr beaucoup plus de couple une moto beaucoup plus facile d'utilisation le démarreur on a tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée à mon avis allez moi je triche un peu parce que j'ai eu l'occasion la semaine dernière d'essayer la 300 c'est un petit peu son homologue donc j'étais pas habitué honda puisque moi je roule sur une us varna je pense que toi tu vas te sentir tout de suite chez toi c'est le cas chez honda à chaque fois qu'on monte sur une moto on se sent tout de suite à l'aise toi tu roules honda motocross voilà après vraiment est ce que est ce que sur la moto quand tu la vois comme ça est ce que ça te paraît être vraiment comme une moto de cross ouais pour moi c'est une moto de cross alors c'est une 400 et ils ont pris la base une 450 ils ont un petit peu descendu la cylindrée en passant sur une 400 je veux voir ce que ça donne justement je suis curieux de voir ça de voir la différence moi qui une 450 en cross voir la différence qu'il ya avec cette 400 en enduro peut-être que ça apporte un plus mais voilà je sais pas on va le voir on va voir ce que c'est ce que ça donne vraiment sur le terrain allez on se retrouve ça sur le terrain on va voir en fonction du tracé qu'ils nous réservent aujourd'hui parce qu'on n'en a aucune idée c'est bon C'est parti ! 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 On avait de la chance, c'était sec aujourd'hui. Mais voilà, pour commencer, la cylindrée, qu'est-ce que tu en penses ? Je ne savais pas trop à quoi m'attendraient. C'est vrai qu'habitué à rouler avec une 450, là c'est une 400. Je ne sais pas pourquoi ils ont descendu, mais peut-être à cause de l'inertie, à cause des choses comme ça. C'est vrai qu'en fait, c'est agréable. On ne ressent pas énormément le frein moteur, la lourdeur de la moto. Donc j'ai été agréablement surpris par le comportement général. Après, dès qu'on monte sur la moto, ça reste une onda. On est de suite chez soi, le guidon est bien pour moi, il a un bon centre. Au niveau de la hauteur, c'est bien. Et voilà, toute la prise en main de la moto est très facile et très rapide. Les endroits où forcément on a galéré un petit peu, qu'est-ce que tu changerais sur cette moto au niveau partie cycle et au niveau moteur ? La partie cycle aussi. En fait, quand on l'a sorti de la remorque, je me suis dit que la partie cycle va être un peu souple, ça va être un peu compliqué. En fait, la partie cycle, je me suis rendu compte que c'était vraiment très très bien. Pour moi, pour un pilote comme moi, pour une sortie comme aujourd'hui, franchement, c'est parfait. C'est un peu souple pour quelqu'un qui va aller très très vite, mais pour quelqu'un qui veut s'amuser, se balader ou même faire de l'enduro à un niveau un peu poussé, ça va aller. Ça va être très très bon. Pour les parties un petit peu sinueuses comme on a fait dans les petits canyons, là, c'est vrai qu'on ressent un peu le poids. Alors, bien sûr, c'est une 400, c'est la cylindrée assez haute, c'est pas une 2,5 en termes de maniabilité, mais franchement, c'est plutôt bon. Et au niveau du moteur ? Au niveau du moteur, c'est doux, il y a énormément de couples. Tout ce qui est lié à l'enduro, c'est parfait. Alors, pour celui qui veut une moto polyvalente, qui peut faire enduro et cross, là, ça sera un peu limité parce qu'à haut régime, il manque un peu de chevaux. Dans les spéciales, peut-être qu'à haut régime, il en manque à peine un peu, mais pour l'enduro pur, même spécial, on va dire spécial, partie roulante, partie sinueuse, c'est un moteur parfait, doux, souple, avec pas mal de couples. Toi qui es habitué à Honda en motocross, est-ce qu'on retrouve la Honda du motocross en enduro ? Tu penses que c'est polyvalent ? Est-ce que tu penses que sur les spéciales, ça peut être efficace, même si tu ressentais un petit peu ce coup de mou à haut régime ? Est-ce que tu penses que c'est quand même efficace et ça fait gagner des secondes ? Oui, c'est normal que je ressente ce coup de mou parce qu'habitué à une cross, il y a quand même un peu moins de puissance, mais il y a plus de couples à bas régime et c'est ce qu'on recherche en enduro. Donc, pour moi, c'est une moto très, très bonne, très, très efficace et c'est ce qu'il faut. Quand on veut se servir de celle-là en cross, il manquera peut-être un petit peu de chevaux, il faudra raffermir les suspensions, mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande à la base. Là, je parle vraiment pour celui qui vaut une moto polyvalente, autant en cross qu'en enduro, mais pour l'enduro pur, c'est une arme. Si tu devais avoir une moto d'enduro dans ton garage, ça serait celle-là ? Ça serait cette cylindrée-là ? Une Honda ? Ça serait quoi ? Je vais te dire franchement, à la base, pour moi, une moto d'enduro, j'aurais pris une 2,5. Du coup, une 300 parce qu'une Honda, ça aurait été une 300. Ou 2,5 aussi. Ou 2,5 d'ailleurs. Et là, je prendrais plutôt celle-là, tu vois, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de couple, on ne sent pas énormément le poids. Si je participe à un enduro dans les spéciales, je pense que c'est une arme, parce que dans l'herbe, avec le couple qu'il y a, ça doit être plutôt efficace. Donc, j'opterais plutôt pour celle-là, tu vois. Au niveau des équipements, tu l'as dit, elle est un petit peu chauffée. Alors, c'est vrai qu'on a fait quand même de l'extrême. C'était un petit peu compliqué, on patinait un petit peu sur place et tout ça. Est-ce que le ventilateur serait pas mal ? Voilà, il manque ça. Après, en termes d'équipement, un petit ventilateur, ça serait bien. Après, très franchement, les protège-mains, je ne sais pas si elles y sont d'origine. Je pense que non, mais il me manque les protège-mains. Et après, pour moi, c'est une moto prête à la compétition. Les guidons, on voit un guidon sans barre d'origine. Le disque, il n'y a rien à changer. Donc, pour moi, c'est une moto prête à la compétition, à part, bien sûr, ce qu'on a dit, ventilateur et protège-mains. Bon, merci Blaise pour ton avis. Et si toi aussi, tu veux essayer cette moto, elle est disponible chez CBO Honda Agen. Tu peux l'essayer gratuitement. Donc, n'hésite pas à les contacter. Merci. 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 Merci.